Apprendre à chanter tout seul, est-ce que c'est dangereux ? Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, les exercices, les échauffements, du mindset, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer, un joyeux contenu. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne à nouveau dans la thématique de chanter tout seul. Et j'aimerais savoir, j'aimerais vous amener ma lumière sur est-ce que c'est dangereux ou pas. Volontairement, je prends ce terme-là parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez vous poser cette question et j'aimerais vraiment que vous puissiez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que c'est important que vous preniez en considération certaines choses avant de vous lancer ou avant de vous empêtrer dans quelque chose qui serait irréversible. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que croyez-moi, il y a des éléments que vous devez connaître impérativement. Avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hirstel et je suis votre code vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, dans la description, vous avez un petit cadeau qui vous attend. C'est une masterclass, une grande masterclass. Il y a vraiment plein de valeurs à l'intérieur des super choses. N'hésitez pas à aller récupérer votre cadeau en cliquant dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Apprendre à chanter tout seul, est-ce que c'est dangereux ? Alors, 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 on y va, on se lance dans le vif du sujet. Bon, premièrement, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Apprendre à chanter tout seul, je vous la mets juste ici. J'ai également fait une autre vidéo qui s'appelle Apprendre à chanter en autodidacte. Je vous la mets ici également. N'hésitez pas à aller regarder tout ça pour déjà avoir quelques petites autres, comment dire, angles de vue de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Première chose, non, ce n'est pas dangereux. C'est bien pour démarrer, c'est bien pour vous mettre le pied à l'étrier, même si je trouve ça un peu triste de chanter tout seul. C'est un petit peu la symbolique d'être tout seul pour chanter, moi qui m'embête plus qu'autre chose. Voilà, je pense que c'est plus chouette de chanter avec quelqu'un, de partager ça avec quelqu'un, plutôt que d'apprendre tout seul dans votre coin. Donc oui, c'est possible. Vous pouvez apprendre à chanter tout seul, ce n'est pas forcément dangereux. Mais voilà, veillez à ce que ça soit uniquement pour démarrer et qu'à un moment donné, vous fassiez quand même vérifier ça. C'est la même chose avec le sport. Est-ce que c'est dangereux d'apprendre à faire un sport tout seul ? Oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire des squats et des abdos, sauf que si les squats, vous les faites mal, vous pouvez vous faire mal au dos, vous pouvez vous créer, je ne sais pas, moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais peut-être une hernie ou un truc comme ça. Donc ça peut être dangereux, oui. Donc oui, pour commencer, pour voir si vous aimez telle ou telle discipline, pour savoir si vous aimez le roller, si vous aimez la natation, etc. Mais après, faites-vous suivre pour être sûre de faire les bons mouvements. Et c'est absolument là où je veux en venir aujourd'hui. Donc ensuite, est-ce que c'est dangereux ? Oui. Oui, vraiment, ça peut vraiment être dangereux. Pour les raisons que je vous ai exposées juste avant. Si vous faites le mauvais mouvement pendant trop longtemps, vous allez vraiment vous casser la voie. Et j'ai énormément de commentaires qui vont dans ce sens-là. Je pense que même mes coachés, le plus grand problème qu'ils ont, c'est la fatigue vocale. Ce n'est pas forcément le fait de vouloir amener la voix un peu plus dans les aigus, dans les graves, etc. Mais c'est des coachés, des personnes que j'ai en accompagnement, qui ont chanté tout seul pendant des années, qui ont essayé de temps en temps des petits cours de chant, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc qui se sont fait un peu une raison et qui ont essayé de chanter tout seul. Et qui finalement ont installé de très, 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 très mauvais réflexes. Et du coup, moi, après, je passe mon temps en coaching à faire du détricotage. Et c'est hyper long parce que vous avez installé des réflexes qui sont vraiment dangereux. Pour le coup, je ne baisse pas mes mots. Parce que, excusez-moi, mais quand au bout d'un concert, ou quand vous chantez au bout d'une heure, vous êtes à fun. Enfin, je veux dire, les cordes vocales, ce ne sont pas des cordes de guitare, quoi. Vous n'allez pas à l'épicerie du coin, racheter des cordes, et on vise ça et on n'y voit que du feu. Non, des cordes vocales, c'est précieux. Vous devez y faire super, super, super attention. Ça peut être irréversible. Je connais plein de gens qui ont perdu leur voix. C'est pour ça que je vous dis que c'est dangereux. Parce que si vous avez une pratique qui va dans le mauvais sens, parce que par vous-même, vous allez essayer de trouver des choses, de mettre en application des exercices, alors que vous n'avez pas compris exactement comment il fallait le faire, ça peut faire mal. Donc vraiment, je vous conseille d'aller faire des checkpoints. Si, par raison X ou Y, vous êtes persuadé que vous n'avez pas le budget ou pas le temps. Parce que ça, pour moi, j'appelle ça du bullshit mindset. Pour moi, ce n'est pas le bon mindset pour faire quelque chose. Mais bon, petite parenthèse. Si vous vous persuadez et que vous vous sentez mieux en vous disant, mais de toute façon, moi, je n'ai pas le budget, de toute façon, moi, je n'ai pas le temps, tant mieux. Allez au moins checker peut-être une fois tous les deux mois avec un coach que c'est OK, que votre voix va dans le bon sens. C'est super important. Moi, mes coachés, quand ils finissent leur accompagnement de trois mois, je leur propose un suivi. Hyper important. Je ne les vois plus deux fois par mois. Par contre, je les vois une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, pour vérifier que rien n'a bougé. Parce que pareil, on ne sait pas, il y a la vie, il y a les émotions, il y a les événements, ça peut décaler des choses et après, ça peut devenir dangereux. Donc, faites vraiment attention à ça, à rester bien, bien, bien avec vos techniques, que vos techniques soient bien installées. Et c'est qu'un coach qui va pouvoir vous dire ça. Donc, faites checker votre voix par un coach. La deuxième chose que j'aimerais vous dire de pourquoi c'est dangereux, c'est dangereux pour le mindset. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi il y a ce truc trop bizarre de « Ouais, mais moi, je chante sans cours de chant. Moi, je chante bien sans coach. » Je ne sais pas, c'est quoi ce mindset de perdant là, à dire que c'est incroyable, vous avez une voix naturelle, un don naturel fantastique. Ben, il n'y a pas de quoi se glorifier, en fait, parce que justement, vous n'avez rien fait pour l'avoir. Moi, je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul comme mindset. Désolée, vous connaissez mon franc-parler par ici. Mais moi, je trouve ça nul comme mindset, parce que j'estime que, même si vous avez une spiritualité, on vous a confié un don. On vous a confié quelque chose de super précieux que des gens rêveraient d'avoir. Entretenez-le. Mettez de l'eau dans la plante. Je ne sais pas, moi, mettez de l'engrais, faites un truc. Allez chez Jardiland pour vérifier que vous avez suffisamment les bons nutriments, les bons machins. Pour moi, c'est une erreur, mais une grosse erreur et un danger pour votre ego, pour votre mindset, pour plein d'autres, comment dire, accomplissements ou plein d'autres choses au travers desquelles vous avez passé à côté dans votre vie, parce que vous avez ce mindset, cette espèce d'ego de moi, je n'ai pas besoin de cours de chant, parce que je chante bien. C'est justement pour ça que tu as besoin de coaching, justement, pour emmener encore plus loin ton talent, pour révéler encore plus ton talent, pour avoir encore plus de confort, pour passer encore au-dessus. Attention à ce genre de mindset, ce n'est pas bon du tout. En plus, attention à l'ego, quoi. Non. Moi, je trouve justement que les personnes qui se remettent en question, qui vont voir des coachs, c'est un super mindset. Je veux dire, les plus grands sportifs que vous connaissez, moi, je ne connais aucun sportif qui a fait les Jeux Olympiques ou je sais quoi, qui se vantent de l'avoir fait sans coach. Je ne connais pas. Impossible. D'ailleurs, c'est même pas... C'est rare. Je ne sais même pas si ça existe, mais je ne pense pas. Tout le monde est passé par un coach. Donc oui, apprendre à chanter seul. Bravo, super. Ayez, s'il vous plaît, l'ambition d'aller plus loin. J'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, si vous avez envie de pousser la chansonnette, ayez plus d'ambition. Vous pouvez le faire. Et je pense que parfois, c'est aussi un truc de « Ah ouais, mais est-ce que vraiment je suis capable ? » Enlevez-moi cette mentalité à la Calimero, quoi. Oui, vous êtes capables. Bien sûr que vous êtes capables. Allez, on y va. On se motive. Tout est possible. Je vous le dis tout le temps sur cette chaîne que tout est possible. Donc, on se met en mouvement. On y va. Et on arrête de se gargariser de « Ouais, moi, j'ai pas besoin. » Si t'as besoin, tout le monde a besoin. C'est une bêtise de penser que vous n'avez pas besoin. C'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Attention à ça. Quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de faire de la pub pour venir chez moi. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. On a suffisamment de formulaires. On est dépassé. Déjà, d'ailleurs, je m'excuse pour le temps qu'on met à répondre à vos formulaires. Voilà, c'est pas du tout du margé. Le marketing, j'en ai pas besoin. Mais c'est juste parce que j'ai envie de vous montrer comment tout est possible. Je vous dis tout le temps, et c'est mon credo, croyez en vous, tout est possible. Là, clairement, chantez tout seul. Oui, c'est un danger, parce que vous n'allez pas croire en vous. Vous allez baisser en estime de vous-même. Et tout ne sera pas possible. Tout seul. Non. Ensemble, on va plus loin. Peut-être que tout seul, vous allez aller plus vite. Et encore, j'ai des doutes. Pour moi, dans la voie, vous n'allez pas aller plus vite et vous n'allez pas aller plus loin. Attention à ça. C'est ensemble qu'on va plus loin. C'est ensemble qu'on construit des choses durables. Donc vraiment, je ne prêche pas du tout pour ma paroisse. Bien au contraire. Il y a des super coachs qui existent. Il y a des super chorales. Il y a des super groupes. Allez chanter avec d'autres personnes. Allez apprendre. Découvrir d'autres techniques. Découvrir d'autres manières de faire. Allez à l'étranger. Découvrir comment on chante à l'étranger, etc. Ne restez pas tout seul devant votre ordinateur, devant YouTube, comme ça, à consommer de la vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Ça y est, vous avez vu cette vidéo. Maintenant, vous passez à l'action. Vous regardez sur Google. Cours de chant, chorale, atelier vocal dans ma région, dans ma ville. Et vous passez à l'action. Vraiment. Si vous voulez le faire avec moi, vous connaissez la chanson. Il y a un petit formulaire à remplir dans la description. On va en prendre connaissance avec mon équipe. Et si votre profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, on vous proposera un petit appel pour vous proposer une formule sur mesure pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Bref, vous connaissez la chanson. Mais ce n'est vraiment pas pour ça que je fais cette vidéo. Parce que vraiment, on a trop de monde, presque. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi, je suis super contente, honorée. Remplissez votre petit formulaire. Mais il n'y a pas que moi dans la vie, il n'y a pas que moi dans le monde. Il y a plein d'autres coachs. Ne restez pas tout seul, s'il vous plaît. J'espère en tout cas que le message est passé. Vraiment, ne restez pas seul. Si vous avez des commentaires, des besoins, des suggestions, mettez-les-moi en barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'ai fait il y a quelque temps une vidéo avec mon amie coach vocale sur YouTube, Marie-Laurence Dubé. On a justement traité cette thématique-là pendant plus d'une heure. Je vous la mets juste ici, la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. On va revenir un petit peu plus dans le vif du sujet, dans plein de choses. Et Marie-Laurence va également vous donner son avis sur le sujet. Donc, allez voir cette vidéo. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Ne restez pas tout seul. Vraiment, ne restez pas seul. Allez, on se retrouve dans cette vidéo avec Marie-Laurence. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada